Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, et donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, et pourquoi ça va me direz-vous ? Eh oh ! Moi je t'en pose des questions ! Ouais, donc oubliez, aujourd'hui j'avais envie de reparler d'un animé, qui a déjà beaucoup été parlé sur la chaîne, et surtout à ses débuts, les plus anciens s'en souviendront, l'époque où j'avais un micro de merde, et un avatar pris sur google images, ouais j'étais une arnaque, ahlala, la belle époque, jusqu'à ce que je regarde nos mécano, et que je perde la vue… Bref, dans cette vidéo, on va parler d'un grand nom, que dis-je, de l'immense isekai qu'est le Gorizon, ou si j'étais une personne chiante, j'irais le dire Rogue Horizon, ouais c'est énervant n'est-ce pas, bah je vais continuer, donc comme l'animé avait reçu le miracle divin de recevoir une suite, et que j'avais pré-shoot d'ailleurs, bah je me suis dit qu'avec un animé que j'adore autant, et que j'ai autant abordé sur la chaîne, ça serait une honte de ne pas en parler après la sortie de cette nouvelle saison, c'est exactement mon cheminement de pensée, la seule chose qui est longue, et que j'aime bien, c'est les épisodes de 30 minutes de Rosero, tout ce qui est intro à rallonge, j'apprécie moyennement, pour ça qu'on lance maintenant ! Ohlala, petit disclaimer, j'ai oublié de dire que j'ai déjà présenté l'animé dans plein d'autres vidéos sur le sujet, je vous mets ça en haut à gauche, donc ici, on va juste parler de la saison 3, en évitant le plus possible les spoils, histoire de mettre tout le monde dans le bain ! N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous pensez de Rogue Horizon, et comment est-ce que vous l'avez découvert, car mine de rien, il commence à dater ! Bref ! Ah oui aussi, dernier truc, est-ce que vous connaissez Red Shadow Legends ? Non je rigole, cette vidéo est sponsorisée par BenQ, c'est un placement de produit quoi, une marque principalement connue pour ses écrans, que j'ai aussi, mais ici rien à voir, car on va parler de quelque chose de plus utile pour nous, jeune otaku et chômeur en herbe, qui est la screen bar de chez BenQ ! Le principe est très simple, ces derniers temps, surtout avec le virus, on est beaucoup amené à regarder des écrans, et aussi aux autres médias, surtout pour nous, avec tous les animés qu'on regarde, les mangas qu'on lit, etc. Donc la fatigue oculaire, se fait des plus grandes chez nous, et la screen bar vient justement pallier à ce problème, en éclairant votre écran, sans aucun reflet, qui peut venir fatiguer vos yeux, avec une lumière au choix, neutre, froide et chaude, comme la daronne à… Ah ouais j'avais oublié… La screen bar dispose d'une pince très pratique, et facile à tenir sur tout type d'écran, le seul inconvénient que j'irais y trouver, c'est que ma webcam ne peut plus être dessus ! Ouais, je peux la mettre autre part, je sais, et puis tout le monde n'en utilise pas, c'est juste mon avis ! Justement, je l'utilise très souvent pendant mes soirées de montage, ou quand je veux regarder un animé très tard le soir, franchement, c'est ultra simple à mettre, ultra simple à régler avec la détection automatique, et ça évite de perdre la vue, à force de trop regarder l'écran ! Bref, normalement, ça devrait couvrir tout votre écran sans problème, et vous accompagnera tout le long de votre passion, avec 2 dollars, dans l'univers des mangas et des animés, c'est un truc que personnellement j'utilise, et qui est assez bon, et que je recommande auprès de toutes les personnes qui passent beaucoup de temps devant leurs écrans ! Et donc, à cette occasion, BenQ nous offre un code promo valable jusqu'au 30 juin, qui est BQ spécial 5, que je vous mets en gros ici et en bas dans la description, plus une livraison gratuite sur le site officiel, et bien évidemment, je vous mets tous les liens qu'il faut en description, pour la commander si ça vous intéresse ! Donc merci BenQ pour leur confiance, et pour l'envoi de ce produit, très utile à ma personne ! Et donc sur ce, on peut enfin lancer l'intro ! Franchement, j'étais vachement déçu au début, car tout était full focus sur la politique d'Akiba, et son fonctionnement, il y a eu les conflits de la table ronde, la création du duc par alliance, ensuite les élections, ce qui aura quand même duré au moins 5-6 épisodes, ce qui est quand même beaucoup pour mon quotidien de showb… de youtubeur… Ouais… Après, pour un isekai MMORPG aussi détaillé que Loghorizon, je pense qu'il est plus ou moins normal d'accorder autant de temps à la politique intérieure, c'est juste que comme ça fait longtemps que j'attendais cette suite, et pas mal d'autres personnes aussi, on a un peu perdu l'habitude de nous attarder ainsi sur les détails, sauf que pour Loghorizon, c'est justement tous ces rassemblements de détails, qui forment la série aussi complète et remplie en profondeur que nous aimons ! C'est loin d'être un isekai, où on chille tranquillement, jusqu'à attendre le moment où ça fait boum, et ensuite profiter de combats ultra stylés ! Non, Loghorizon n'a d'ailleurs jamais été comme ça ! D'abord la découverte, ensuite l'assimilation, et enfin l'action, toujours dans la plus grande des stratégies offertes par Shiloe ! Ce qui fait que oui, même si c'est chiant, il faut suivre un minimum, et retenir les informations essentielles qui nous sont proposées, donc ça va, j'ai tenu le coup tout le long, ne serait-ce simplement que pour le kiff de revoir tous mes personnages préférés, à commencer par notre intello aux lunettes, suivi de la loli légale, et enfin du tank un peu idiot, et du trap qui ne fait que l'accompagner, un peu bizarre la team finalement ! Et je pense que si la série n'était pas arrivé à me faire autant kiffer les personnages, bah j'aurais sûrement drop après autant de politique mise sur la table ! En fait, la chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que cette saison 3, c'est d'un côté, la continuité de la saison 2, qu'on attend depuis hyper longtemps, mais également une sorte de concentré d'histoire banale, qu'on nous balance à la gueule pour remplir cette saison, je sais que ça fait vraiment partie de l'histoire, mais niveau ressenti, j'ai l'impression d'avoir regardé 4 épisodes de pure histoire, la suite digne qu'on attendait depuis des années, et 8 autres épisodes, fait de fillers, de moments de flirt inutiles entre les persos, de moments chill mais inintéressants, ou encore de la pure politique sans fond, qui pourrait au moins nous faire accrocher à son slogan, franchement c'était pas un aussi gros kiff par rapport à ce que je m'attendais de voir ! Après bien sûr, la romance, y'en avait déjà eu dans la série, c'est pas vraiment nouveau, mais le truc c'est que le horizon a toujours dosé, ça veut dire ok, on sent que les personnages se rapprochent, et y'a vraiment un lien qui se forme, on sent la romance, mais elle est loin d'être une trame scénaristique entière à elle toute seule ! Chaque fois dans les autres saisons, on voyait du flirt, des moments mignons de romance, mais toujours couplé avec d'autres choses, une mission palpitante, où chacun prend le risque de mourir, des débats politiques enflammés, où il faut prendre parti, ce qu'on a pu voir entre la danse symbolique entre Akatsuki et Shilue lors du bal, c'est un parfait exemple pour illustrer ce que je veux dire, puisque la scène ne fait pas tout l'épisode, on tease légèrement en avançant un peu, mais pas plus, et très clairement c'est dans le thème de l'épisode, ça a un sens, et c'est vu par le spectateur, non pas comme un évènement forcé comme dans la saison 3, mais plutôt comme une bonne occasion de faire avancer la romance, sans freiner les autres trames scénaristiques qui nous intéressent vraiment ! Donc bon, la façon de faire ici n'a définitivement pas été la bonne, même si j'aime personnellement la relation qu'entretiennent Akatsuki et Shilue, je suis obligé d'en parler tout de même, après la chose qu'il faut comprendre, et même être très compréhensif, c'est qu'il est vraiment difficile de se soucier de personnage, qu'on n'a pas vu depuis si longtemps, je signale quand même qu'on a attendu cette saison pendant au moins 6 ans, et on peut être clairement moins dans le truc après tout ce temps passé, ce qui est une autre composante qui peut expliquer ce déclin au sein de la communauté, mais en parlant de date, de choses qui sont ancrées dans notre tête, on ne va pas pouvoir ne pas parler de l'opening, qui cette fois ci a changé, et franchement je comprends, on ne peut pas garder database pour toujours, surtout avec un aussi grand moment d'absence ! Écoutez le nouvel opening pour la première fois, mouais, database me manque un peu quand même ! Écoutez le nouvel opening pour la deuxième fois, en vrai ça va ! Écoutez le nouvel opening pour la huitième fois, let's go, it's showtime ! Mouais, personnellement c'est l'effet que ça m'a fait ! Malgré tout dans la suite, je dois dire, que je n'ai pas été déçu de ne pas avoir drop, car l'arc du raid au sein d'Akiba, a clairement été le glow up que j'attendais, bon le moment avec Krusty dans le serveur chinois, était aussi pas mal, mais restait quand même très loin de ce que le Gorizon pouvait réellement offrir, et du coup dans l'arc final, c'est vraiment là que j'ai pu retrouver tout ce pourquoi je kiffe autant le Gorizon, et j'ai limite envie de dire que toute cette attente, n'a fait finalement que me rendre encore plus fan de cet arc, on y retrouve le lore qu'on avait commencé à déblayer dans la saison 2, notamment avec les deux anciens, une nouvelle caractérisation de PNJ en personnage bien réel, et la série arrive toujours aujourd'hui, à nous rendre empathique des choses qu'elle veut, personnellement, j'ai jamais pensé une seule seconde au PNJ chiant qui donne des quêtes chiantes, et mon esprit de gamer a irrémédiablement pris le dessus ! Ce que j'entends par esprit de gamer, Allez les gars, encore un peu de TPS, on push la lane, et ensuite je pourrais heal le tank hein… Ce que j'entends réellement par esprit de gamer, la putain de vos mères, y'a pas de heal, y'a pas de heal, j'suis seul, un V4 le truc, le tank qui pue la merde, j'ai jamais vu ça ! Et voilà mais c'était sûr en fait, c'était sûr ! Bref, ce qui fait finalement que j'ai bien aimé les deux PNJ en question, mais c'est vraiment pas que ça, il y a eu aussi et encore, de l'exploration de sous mécanismes comme les instances dans les raids, l'explication des teams et des formations, ou encore l'autre PNJ cheaté, et ses passifs, on retrouve toujours cette abondance de détails, qui nous plonge totalement dans ce MMORPG, et honnêtement, quelqu'un qui a déjà joué à ce genre de jeu, connaît toutes ces mécaniques, et apprécie beaucoup les voix retranscrites à la perfection ici, j'ai toujours été un healer dans ma team, et là encore, j'ai pu m'identifier une nouvelle fois, on explique l'aggro, le fonctionnement des différentes équipes, le heal qui doit rester en soutien, qui prend beaucoup de buff, avec beaucoup de popo, donc ouais, je dois dire que ce raid à Akiba, m'a fait le même effet que le raid de la saison 2, c'était tout simplement magique, un léger esprit shonen, de la logique, et enfin beaucoup de stratagèmes, j'ai kiffé ma grand mère, du pur log horizon comme j'aime le voir, donc tout ça, m'a pas mal fait relativiser sur la série, au début, c'était vraiment parti pour être un truc pas ouf, une saison 3 pour faire une saison 3, mais finalement, ce dernier arc, m'a totalement fait changer d'avis, et m'a rattaché une seconde fois, à cet univers de MMORPG grandiose, aux détails minutieux, et aux personnages adorables que j'ai toujours adoré suivre, alors malgré tout, malgré toute la saison 3, on a toujours cet esprit log horizon, celui de la situation insurmontable, qui se retrouve finalement surmontée, par l'intellect de notre héros aux lunettes, et ça reste quand même bien, et ça fait très très plaisir, au stade des choses, je ne sais pas si c'est car je kiffe trop le gorison, que je supporte ses défauts, franchement, je saurais pas dire, je peux juste dire que cette dernière partie, m'a refait nouer un lien fort avec la série, et que maintenant, je ne peux rien faire d'autre, que d'attendre encore une suite, où on pourra finalement voir tous les personnages, aller sauver Krusty dans le serveur chinois, et c'est pour ça qu'on pense à la suite, vous suivez un peu quoi hein ! Alors, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 13 du web novel, je vous mettrai le lien en description pour les intéresser, bref, de ce qu'on a vu à la fin du dernier épisode, l'après fin de Shiroe qui parle d'aller à Minami, peut clairement supposer que l'animé veut continuer, sinon on aurait fait une fin différente, qui conclue définitivement l'animé, une bonne fois pour toutes ! Aussi j'avais envie d'expliquer que c'est à cause de l'adaptation lente des premiers épisodes, que finalement toute cette politique chiante était là, et assez longue à regarder, mais ceci explique cela ! Niveau de l'adaptation, ça allait ! L'adaptation de l'histoire de la disparition de Krusty, initialement dans le serveur chinois après ça, fait en fait un tome de light novel entier, rendez vous compte hein, un tome entier, et l'animé ne l'a résumé qu'en deux épisodes grosso modo, avec le spectacle des marionnettes qu'on a pu assister, et c'est tristement vrai, mais c'est quelque chose qui a aussi été fait dans la saison 2, qui avait adapté le tome 9 entier en un seul épisode, donc y'a du progrès, mais après c'est pas étonnant que nous, fans d'animé et spectateurs fidèles, on se retrouve souvent perdus dans tout ça, c'est très frustrant, et après tout ça, l'animé finalement, s'arrête jusqu'à l'adaptation du tome 13 du web novel, donc la relation Shiloe x Minoli, celle d'Akatsuki, Akiba qui devient une zone de raid à instance, etc etc, ce qui est parfait comme point d'ancrage, pour commencer la suite, la possible future saison 4 ! Alors première chose qu'il faut se débarrasser pour pouvoir convenablement parler de la saison 4, souvenez-vous, dans les anciennes vidéos, très anciennes d'ailleurs, l'auteur, Mamale Tono, était accusé d'évasion fiscale, ce qui s'est avéré vrai, et ce qui était à l'époque, la raison de la grosse pause de l'horizon, mais maintenant, Mamale Tono, a complètement purgé sa peine, remboursé ses impôts, et le sujet est clos, y'a vraiment plus aucune chance que ça ait de répercussions aujourd'hui, que ça soit sur l'auteur, ou sur l'oeuvre, bref, niveau de la disponibilité du matériel et source, ça reste possible mais compliqué, en fait l'animé ne s'adapte désormais plus du light novel, qui est grandement en retard, mais plutôt du web novel, auto-publié par l'auteur, qui en est déjà au tome 14, et il a dit dans une interview, qu'il écrivait déjà le tome 15 et 16, mais ils ne sont toujours pas publiés à l'heure d'aujourd'hui, donc à ce niveau là, faire une saison 4 de 13 épisodes, reste pas si possible que ça, il faudrait que l'auteur, aille un peu plus vite dans l'apparition de son web novel, tandis que son dernier chapitre publié, remonte à 2018, mais c'est très possible qu'il n'est juste pas publié, mais qu'il ait quand même écrit la suite, pour attraper le retard du light novel peut-être, ou autre raison que j'ignore, après niveau de la popularité et des ventes, ça n'engage vraiment rien de bon, à cause de son commencement, qui n'a beaucoup pas plu, moi y compris, beaucoup de critiques se sont jetées sur la série, et beaucoup moins de gens à parler, c'est d'ailleurs étrange, car t'avais genre des milliers de personnes qui demandent à la saison 3, et dès qu'on l'a eu, plus personne, j'ai entendu plus personne en parler, littéralement, plus personne, des gangs comme on dirait chez moi, on a pas encore les chiffres des blu-ray, mais je suis presque sûr que ça va être très loin de faire une tollé, et vraiment maintenant, presque plus personne en parle, je doute même que cette vidéo fasse beaucoup de vues, tellement les gens se sont détachés de l'oeuvre en général, et perso, je trouve ça triste, en bref, on est sur la corde raide, je dirais qu'il y a 50% de chance qu'il y ait une suite, si l'auteur continue d'écrire au plus vite, que la série se repopularise, et que les ventes soient au moins passables, autrement, je verrais pas comment l'animé pourrait s'offrir une saison en plus, les plus grands fans peuvent continuer en web novel, mais c'est tellement peu par rapport à ce qu'on nous a habitué, malgré tout les gars, le pouce bleu du soutien, je pense qu'on est encore 2 dans la fanbase, ce serait pas mal, donc n'hésitez pas à vous manifester, si vous aussi vous êtes fan de l'horizon, l'abonnement aussi, pour ceux qui veulent, si la vidéo vous a plu, c'est quand même vachement agréable, ne serait-ce que pour le haut Dark Sasuke, un jour, je détruirai Konoha, pour vendver mon frère Itafi, je t'y livrerai le Faringan, parce que je fuis Dark, Dark Fafouke. Mais évidemment, même dans le pire des cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser, sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quand à moi, je vous j'ai une prochaine vidéo, d'accord, portez-vous bien, tchao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz